Musique A l'ouest de Los Angeles en Californie, le quartier balnéaire de Vénice est formé de deux entités. L'une est aussi clinquante que l'autre est romantique. Musique Vénice Beach est célèbre pour sa plage sur le Pacifique, ses surfers et ses skaters, ses stand-up populaires et ses artistes excentriques. Musique A 25 km de Hollywood, le sens du show est ici unanimement partagé. Et pourtant, il suffit de s'éloigner de 200 mètres derrière le front de mer pour avoir la sensation de passer d'un monde à l'autre. Musique Et l'on réalise ici à quel point Vénice, cette Vénice d'Amérique, porte bien son nom. C'est en partie pour ça que j'aime tant habiter sur le canal. Je peux aller à la rame partout où je veux. Musique Parmi les 40 000 habitants de Vénice, ils sont une poignée de privilégiés à vivre comme John dans ce havre de tranquillité. Musique Il y a un esprit communautaire particulier dans ce quartier. Les gens se connaissent tous. On est même facilement débordés par la vie sociale. Il y a toujours un truc à faire. How are you doing Paul ? It's good to see you. Musique Venice of America, la Vénice d'Amérique. Ce projet pharaonique est né au début du 20e siècle de l'imagination d'un industriel millionnaire à Botkinet. Musique Revenu ébloui d'un voyage à Venise, ce businessman enrichi dans l'industrie du tabac décide de reproduire la cité des Doges au fin fond d'un Far West alors formé de marécage. Musique En quelques mois, il fait creuser des canaux et installer toutes sortes d'attractions sur une surface de 800 hectares. A l'ouverture en 1905, le succès est immédiat. Le public afflue en petits trains et s'offre une échappée en gondole entre deux promenades sur le pier, la jetée. Musique Cette succès-story repose sur une autre histoire bien moins reluisante, mais tout aussi révélatrice de l'Amérique du début du 20e siècle. Musique Une histoire dont Sonia Riz est une des rares à porter la mémoire. Mon grand-père était le décorateur et le gardien de la société d'Abotkinet. Musique La plupart des gens ignorent que c'est un noir qui a dessiné Venise. Et les noirs en général ne connaissent malheureusement pas cette partie de l'histoire. Musique Le grand-père de Sonia, Arthur Riz, vivait ici à Oakwood, à l'écart du Vénise-Uppé, là où les minorités ont toujours été cantonnées. Les juifs d'abord, les noirs ensuite. Musique « Voilà, ça c'est un bateau que mon grand-père a dessiné. Il est devenu le magicien de Vénise. C'était son surnom. » Arthur Riz est un magicien. Il est noir, dans une société américaine alors empoisonnée par le racisme et la ségrégation. « Les noirs ne pouvaient pas profiter des attractions de Vénise. Par exemple, mon grand-père a dessiné les gondoles, mais il n'avait pas le droit de les utiliser. Jusqu'au jour où Abbotkinet lui a vendu la concession de bateaux. » « Voilà la carte des canaux dessinée par mon grand-père. Il ne voulait pas que les étrangers soient dégoûtés et qu'ils désertent en sachant que c'était tenu par un noir. » « Alors il a mis la photo d'Abbotkinet sur sa publicité, en précisant, fondateur de la Venise de Californie. » « Ça, c'est mon grand-père. Et ça, c'est sa mère. » Depuis, le noir de Vénise a été soigneusement laissé à l'écart de la carte postale. Quant à la Venise fantasmée d'Abbotkinet, elle a failli disparaître après la mort de son promoteur, en 1920, avec son rattachement à la ville de Los Angeles. C'est l'époque où l'Amérique du rêve laisse place à celle de l'industrie. À Vénise, les puits de pétrole se substituent aux montagnes russes, les automobiles aux gondoles, les routes de Macadam aux canaux. « Si quelques canaux existent encore, c'est parce que l'entrepreneur a fait faillite avant de les avoir tous comblés. C'est la seule et unique raison pour laquelle ces canaux sont encore là aujourd'hui. » Six canaux de Vénise vont ainsi subsister miraculeusement jusqu'à nos jours. Parmi les maisons qui les bordent, il reste même quelques bungalows d'origine, comme celui de John. « J'habite juste ici, dans cette maisonnette, plutôt bohème. Ça fait 22 ans. Et j'espère que ça durera encore au moins 22 ans. Voici le salon de notre petite maison du canal. Et dans la cuisine, même si ce n'est plus en très bon état, il y a toujours l'évier et le plan de travail d'origine. » John, l'artiste, incarne le chapitre le plus récent de l'histoire de Vénise. Après la guerre, le quartier délaissé attire une jeunesse en quête de nouvelles chimères. Les poètes bohèmes de la Big Generation installent leur Eldorado entre canaux et bungalows. Cet Eldorado est à nouveau menacé dans les années 60 et 70. Quant à ses alternatifs, vient se mêler toute une faune de junkies et de marginaux. « La première fois que je suis venu ici, il y a plus de 40 ans, c'était un quartier dangereux et laissé à l'abandon depuis des années. Et puis finalement, des gens des milieux artistiques, des écrivains, des créateurs, sont revenus s'installer. Ils vivaient ici parmi les bandes de motards qui contrôlaient les lieux. » Peu à peu, Vénise reprend des couleurs. En 1982, le quartier de Vénise Canal est inscrit au registre des monuments historiques et finalement rénové dix ans plus tard. Un pan de rêve d'Abodkine est ainsi sauvé, au prix d'une nouvelle métamorphose. Les canaux de Vénise deviennent dès lors une oasis pour privilégier. « Peu à peu, les artistes ont été délogés par les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artistes qui vivent ici, mais il y a toujours beaucoup de personnes venant de milieux créatifs, des gens de l'industrie du cinéma par exemple. » « La valeur immobilière et les emprunts sont désormais astronomiques, car tout le monde veut habiter ici. » Et toutes ces années, après la disparition d'Abodkine, que sont devenues ces attractions sur le front de mer ? À Vénise Beach, c'est un peu comme à Broadway, « The show must go on », le spectacle continue. Depuis l'après-guerre, un nouveau culte s'est imposé, celui du corps. C'est ici que se forgent notamment, dès les années 70, les côtes de la culture skate. Vénise Beach se hisse bientôt parmi les spots les plus branchés de Californie. « Microcosme populaire et survolté d'un côté, Eden préservé de l'autre, Vénise a manqué plusieurs fois de disparaître depuis un siècle, au fil des aléas du rêve américain. » Mais tel le phénix, elle connaît aujourd'hui encore une nouvelle renaissance. À Vénise, plus que nulle part ailleurs, l'eau n'a pas fini de couler sous les ponts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada